Tu ne dois pas accueillir le fruit, il ne faut pas toucher au paupou. C'est quoi le fruit paupou ? La légende raconte que si deux personnes partagent un, ils auront toujours parti de la ville l'un de l'autre. Pour toujours ? Qui a dit ? Tu ne dois pas accueillir le fruit, tu dois partir. Ok, mais c'est trop tard. Pousse, pousse, attends. Pas oublié de tricoter. Pourquoi ? Il ne suffit pas de trucs bizarres. Parfait pour toi, chef. Il ne fallait rien faire dans une lade, par contre, tuer tout le monde. Il ne fallait pas tuer tout le monde. C'est très profond ce que tu dis, la grande philosophie. Très bien, que veux-tu que je te dise ? On s'est bien amusés, théoriser les gens s'étaient hilarants. Mais depuis, personne de nouveau est arrivé. Il suffit d'attendre. Les gens reviendront, c'est sûr. Oh, tu m'as fait peur. Alors, tu es arrivé comment ? Je suis là depuis le début. Comment c'est possible ? Je ne t'ai pas vu. C'est vrai pour moi. On ne me voit que si je ne veux. Je ne savais pas. Je suis là. Altement, sa personne est tellement insignifiante que personne n'y prête attention. Toi, tais-toi. Bon, tu es quand même le seul empire que je connaisse qui porte des lunettes de soleil. J'ai les yeux fragiles et ma chère soeur, c'est pour ta gouverne. Je te rappelle que je ne suis pas un vampire, mais un mongarou. Je t'appelais Jacques-Commander. Je ne suis pas le pouvoir et que je suis un super-médicien. Ah, pardon ma mytho. Empire ou mongarou ? Peu importe, tu n'es qu'un incapable. Bon, mon pouvoir ne souligne pas la manucure. Non, mais maintenant, la main, tu l'as mis. Je la corsais à tout, car c'est comme ça que je me défends. Eh bien, derrière, tu dévoires tout le monde. Pas la peine de les cliffer, quatre maman. Je te rappelle qu'ils cherchaient tous à tuer mes filles. Je les comprends. Elles sont effrayantes. Pour une fois, je suis d'accord avec la ventriloque. La dernière fois, je m'ai croisé une dans le couloir en allant aux toilettes. Je suis rassée toute l'année d'aller dans le couloir. Ah, c'est bon. Deux de mes filles sont mortes. Mais je les ai vengées. À présent, il ne me reste plus qu'une. Et je ferai tout pour la protéger. Oui, t'es elle, d'ailleurs. C'est elle qui nous a demandé de nous réunir pour le repas. Je suis là. Bella, enfin, tu es là. Moi, c'est l'année-là. Belle et morte parce qu'on a ouvert une fille. C'est vrai que c'est dangereux les fenêtres. Ne fais pas attention à ton oncle. Comment vas-tu, ma chérie ? Pourquoi nous nous sommes tous réunis ? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je te présente les uns. Il n'y a pas une brûle de gare. Pardon ? Il était silencieux. On ne sait pas qu'elle allait se sentir. Non, non. C'est une borde humaine. Voilà, c'est mon copain. Et je l'aime à la foule. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Oh, c'est trop gentil d'avoir apporté le dîner. Mais on ne va pas le manger. Pourquoi pas ? Euh, maman, tonton, je peux vous pas me faire prier ? C'est que tu connais des tours de magie ? Euh, comme le lapin qui sort du chapeau. Tu dirais plutôt le chapeau qui sort du lapin ? Ok, pour cette fois, on ne le dévorera pas, mais c'est bien dommage. C'est vraiment pas cool, Alcina. Mais merde ! Je suis dernière là. Allô ? Alcina est morte. C'est fou quand même de ne pas reconnaître sa nièce. Ah ! Quel est votre nom, déjà ? C'est Léon. Quel est votre métier ? Votre groupe sanguin ? Tu veux tout ? Eh bien, je viens d'une petite ville. Ne fatigue pas, elle s'en fout. Et je serre à ton groupe sanguin. Moi, je voudrais savoir si tu es tiens de petit. J'ai le chien de maille de sucre. Je suis chasseur de zombies. Lol ! Comme si ça existait, les zombies. Ah ouais, et même que j'ai sauvé Raccoon City. Non, et... Les ratons là-dedans, c'est qu'on construit une ville. Tu parles de la rue qui a été détruit dans un nouveau artiment ? À la fin, il n'y avait plus de zombies. Donc, j'ai raison. Il est con, il a fait exprès. Ben, c'est vrai. On n'a jamais vu de zombies. Eh ouais. La ville a sauté. Tu n'as rien sauvé du tout, tu es un imposteur. Peut-être, mais moi, au moins, je suis beau. Je ne suis pas dégueulasse comme toi. C'est moi qui est mort. Et on ne peut-être pas tuer par un citoyen en retard. Il n'a pas tort. Ah, la barbeur. Mais quand même que toute votre famille est morte, vous n'avez plus personne à qui vous allez manquer. C'est intéressant à savoir. Qu'est-ce que c'est ? Un serpent ? Non. Un couveur ? Non. Un serpent couveur ? Ça suffit, gars. C'est juste une femme bourrée ? C'est un anpli. Poussez-vous, je recule. On va tous mourir. Peut-être que moi, on est déjà mort. Calmez-vous, je ne crains rien. On est immortels. Oui, enfin, on est immortels, mais ça, c'est un mort vivant. Si on est mort, on est mort. Où est-ce qu'on revient des immortels, mais vivants ? Où est-ce qu'on meurt et on devient des morts ? Ou des vampires morts, sachant qu'on est immortels ? Est-ce que ça s'allume ou on devient mortels ? Non, mais pour ça, on tire le dessus. Bon, ça suffit. Je ne suis pas sûre que vous soyez assez bon pour ma fille. Même pas capable de la protéger. Vous êtes un incapable. Alors là, je dis stop. Ça fait des années, des années que je chasse le zombie. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai vécu. J'ai même été contaminé. Je m'en suis sorti. J'arrive dans un village qu'on me dit charmant, alors que ça pue la mort. Alors vous allez baisser d'un ton, parce que je n'ai pas subi tout ça pour me laisser insulter par une famille de consanguins mangeurs de fœtus. Je n'ai pas réussi pour souffrir, ok ? Non, j'ai traversé trop de choses. Trop de résident des villes. C'est trop dur. Hé mon pote, tu sais quoi ? C'est pas fini. Ah non, vous ne dites pas ça ? Oh si. Hé, ce sera une vraie apocalypse. Sous-titrage ST' 501